Je suis Johan Boulenguez, je travaille chez Cynotis, j'interviens principalement sur des problématiques de data visualization mais aussi de gouvernance de données en Suisse romande. Cynotis est une entreprise de service qui fournit une expertise permettant à nos clients d'aboutir à leur transformation digitale. On est expert dans le domaine de la donnée et on intervient sur toute la chaîne de la donnée. Ça va passer de la collecte jusqu'à l'exploitation de la donnée et plus particulièrement mon domaine qui est la data visualization. Dans mon quotidien, à travers mes missions clients, ce que je remarque c'est qu'il y a un manque de compréhension de la BI et de l'écosystème lié au système d'information dans les entreprises. Ça donne lieu à parfois des indicateurs qui sont mal compris, erronés et qui donnent lieu à des mauvaises décisions. La plupart de nos clients sont face à une accélération de leurs besoins BI et ça donne lieu à un manque de transparence au niveau de la compréhension du système d'information et donc à un problème dans la compréhension des dashboards et la manière dont ils restituent l'information. On les aide principalement déjà d'une part à comprendre leurs besoins métiers et les restituer au niveau de la BI et ensuite en apportant des notions de gouvernance de données dans le déploiement d'une SafeBI au sein des organisations. Du coup, nous le Data Catalog joue un rôle prépondérant dans cette étape-là parce qu'il va permettre aux populations de comprendre comment les dashboards sont formulés et comment l'information transite dans le système d'information. Donc comment elle est collectée, quelles sont les informations collectées et comment finalement elles sont utilisées dans les tableaux de bord et ce qu'elles signifient au sein de ces tableaux de bord. À mon sens, la plus-value réelle d'un outil Data Cataloging, c'est de réconcilier les populations techniques et fonctionnelles autour d'un sujet commun qui est la donnée en utilisant ce genre d'outils pour les aider à avoir un langage commun et une communication fluide. Ça apporte aussi la transparence dans le cycle de vie de la donnée. Donc comment la donnée est collectée, comment elle transite au sein du système d'information et finalement comment elle est exploitée au sein des dashboards que je vais concevoir avec les métiers. On utilise particulièrement Data Galaxy dans les cadres de déploiement de Self-BI qui répond à des processus agiles. Et Data Galaxy se prête très bien à ce genre de projet parce que sa conception est basée sur une méthodologie agile et ça favorise grandement l'implémentation et de la Self-BI et d'un outil Data Cataloging au sein des entreprises. Merci. Merci.